Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Alexandre qui vient de finir le programme de l'Académie de l'autre performance et on va voir aujourd'hui comment ça a pu l'aider à le libérer. Salut Alexandre, j'espère que tu vas bien. Salut, ouais, ça va très bien et toi ? Ça va, ça va, merci. Alors Alexandre, est-ce que tu peux te présenter rapidement et ensuite suivre sur qu'est-ce qui t'a fait ouvrir les portes de l'Académie de l'autre performance ? Je m'appelle Alexandre, du coup, je joue au football au niveau régional en Ile-de-France et du coup, ce qui m'a fait venir dans l'Académie de la haute performance, c'est un certain blocage mental que j'avais du mal à identifier en fait. En compétition, j'avais du mal à jouer simplement comme je savais le faire, comme j'étais capable de jouer avec mes amis ou bien dans des matchs sans véritables enjeux. Mais en véritable compétition, j'avais du mal à vraiment me libérer et du coup, j'ai travaillé pendant plus d'un an avec un psychologue du sport. Il y a eu un petit peu des effets bénéfiques, mais pas de réel changement. Et du coup, je suis venu tenter cette expérience-là pour tenter de me libérer à ce niveau-là. Ok, alors du coup, tu as été suivi par un psychologue du sport et qu'est-ce qui a été l'accroche qui t'a dit ? Mais attends, il faut que je tente avec eux, il faut que je tente avec l'Académie. Qu'est-ce qui a résonné en toi ? C'est suite à un match raté. Enfin, pas vraiment un match raté, mais un match où j'ai senti vraiment que je ne jouais pas comme je savais le faire. Ça, je le savais depuis longtemps déjà. Mais à ce moment-là, je ne sais pas, ça m'a fait un déclic. Et en fait, j'avais la web conférence, ta web conférence du coup, qui était dans un de mes onglets Google depuis un certain temps, je crois, depuis une ou deux semaines. Et du coup, ça m'a fait un déclic. Le soir même du match, j'ai suivi la web conférence et du coup, j'ai pas mal accroché. Ensuite, j'ai passé un appel avec Alex. Et du coup, j'y ai réfléchi pendant une ou deux semaines parce que c'est quand même un choix assez important. Mais après, j'ai senti que je devais le faire et j'ai foncé. Mais c'est surtout suite à un match où je sentais que je pouvais faire mieux. Suite à une frustration. Et qu'est-ce qui t'a interpellé dans la web conférence ? Parce qu'à la limite, tu aurais pu continuer à faire de la psychologie de sport. Mais qu'est-ce qui t'a interpellé ? Qu'est-ce qui a fait un déclic ? Qu'est-ce qui t'a fait ? Tiens, mais je vais tenter avec eux. Je trouvais que ce que j'ai vu dans la web conférence, c'était pas forcément ce que j'avais travaillé avec le psychologue du sport. Et je sais pas, j'avais la sensation qu'on allait aller beaucoup plus en profondeur sur des sujets qui sont vraiment importants pour moi. Et qui allait me permettre vraiment de réussir à jouer libérés en match, qui était vraiment mon objectif. Donc, ouais, vraiment, j'ai pris pas mal de notes, je crois. J'ai rempli quatre pages en tout de notes. J'ai tout pris en notes et vraiment directement. Ok. Et ensuite, du coup, t'as franchi le pas, t'as été accompagné en indiv par Isa de mémoire. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé le programme pour toi ? Après, là, pour l'instant, comme j'ai pas pu reprendre les véritables compétitions, j'ai pu quand même faire certaines oppositions avec un certain enjeu, mais pas de réelle compétition. Du coup, c'est surtout au niveau de la vie de tous les jours. Il y a énormément de changements. Je suis beaucoup plus libéré, on va dire. J'arrive à être beaucoup plus moi-même sans me poser de questions. Et après, ça se répercute en match aussi. J'ai pu faire pas mal de matchs, même s'il n'y avait pas forcément un enjeu incroyable. Mais avant, j'aurais pas forcément réussi à jouer comme j'ai su le faire. Et vraiment, un mot, c'est libre. Libre d'être moi-même, libre de jouer comme je sais le faire et libre d'être moi-même. On le disait en aparté, c'était les détections, c'est ça ? Et en fait, les détections, du coup, ce n'est pas des matchs de compétition comme des matchs ordinaires, c'est ça ? Oui, c'est ça. Durant les détections, c'est des matchs tout simplement. Mais c'est vraiment dans un but individuel. Moi, par exemple, mon seul but lors de ces matchs, c'est de me faire remarquer. Ce n'est pas d'essayer de gagner, de faire gagner l'équipe. C'est surtout de me faire remarquer. C'est le même but pour les 21 autres joueurs qui sont sur le terrain. Et du coup, comment tu t'es senti à ces élections ? Est-ce que tu as osé prendre ta blasse ? Du coup, tu es libre. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant sur ce type de match ? C'est vraiment que je ne me pose pas de questions. Je sais que mon corps sait faire ce que j'ai à faire. Donc, je ne me pose aucune question. Si, par exemple, je dois pousser une petite gueulante sur le partenaire d'à côté, je ne me prends pas la tête. Je le fais. Il n'y a pas de problème. Et si un coéquipé me fait une remarque parce que j'ai raté un truc, il n'y a pas de problème. Tant que j'arrive à avoir un bon regard sur moi, c'est le plus important. Même si une critique, ce n'est pas grave. Je suis le premier à me critiquer quand je fais quelque chose de mal. Et c'est surtout que c'est plus facile maintenant de surmonter l'échec, les critiques et d'être tout simplement libre. OK. OK. Justement, au-delà du foot, pour toi, tu penses… Tu as tout juste 18 ans. Tu penses que ça va changer quoi pour toi pour le reste de ta vie ? Même au-delà du foot ? Comment tu as de la vie aujourd'hui au quotidien ? Déjà, ça élargit mes choix possibles. Je pourrais faire beaucoup plus de choix par rapport à avant. C'est-à-dire qu'il y a certaines décisions que je n'aurais peut-être pas prises par peur de me faire juger par les autres ou par peur de me juger moi-même. Et du coup, ça m'ouvre plein d'opportunités que je n'aurais pas pu voir avant. Tout simplement parce que j'aurais perçu que cette action serait mal pour moi. J'aurais perçu tous les inconvénients, mais je n'aurais pas vu aussi à quel point cette action-là, cet événement-là peut me permettre aussi de grandir tout simplement. Donc, ça va me permettre d'élagir mes possibilités et de grandir encore plus rapidement tout simplement. OK. OK, cool. Écoute, quels ont été les points forts du programme pour toi ? Les points forts, je pense que… Les points forts ou les points marquants du programme, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué ? Déjà, on est très bien accompagné. Dès qu'on a une question, par exemple, moi, je la posais soit Isa ou soit j'attendais pour le coaching de groupe. Donc, à ce niveau-là, c'est top. Et on n'est pas seul dans le suivi. Il y a vraiment d'autres performeurs qui sont là pour s'améliorer. Et c'est vraiment une réelle communauté. Et c'est clairement un programme, certes théorique, mais il y a beaucoup de pratiques à côté. Et là, par exemple, j'ai pas mal d'exercices que je suis au quotidien, même si j'ai terminé le programme. Donc, ouais, au niveau de la pratique, c'est top. Et au niveau aussi du suivi, quoi. OK. Donc, c'est ça qui t'a marqué. Donc, la pratique d'un côté, il y a la théorie, c'est vrai qu'il y a tout le programme en ligne. Et aussi le suivi. Donc, c'est vrai que le suivi, pour les gens qui ne connaissent pas, il y a un coach individuel. Et on attribue à chacun un coach individuel. Et aussi, il y a des coachings de groupe qui sont plusieurs fois par semaine disponibles. Donc, voilà, avec tous les autres sportifs, des entrepreneurs, il y a des étudiants aussi parfois. Donc, voilà pour ça. Est-ce que tu as un mot à ajouter, Alexandre ? Ben, s'il y a une personne qui regarde cette vidéo et qui est encore en train d'hésiter, je pense qu'il a raison d'hésiter encore un petit peu. Mais s'il pense que le fait de ne pas le faire pourrait être préjudiciable pour lui par la suite, qu'il pourrait avoir des regrets, il n'a qu'à foncer. Au pire, il perdra un petit peu d'argent. Mais bon, il va rattraper ça plus tard. Et de toute façon, franchement, ça vaut le coup. Et tenter, tout simplement tenter. Oui, merci. En tout cas, moi, je sais que quand je vois des jeunes comme toi qui rendent en programme, à la fois, ça me change puisque j'ai envie qu'on se dépasse pour quitter un résultat de dingue. Et en plus de ça, je suis aussi content pour vous de faire ça aussitôt parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, ça ouvre un champ des possibles. Et après, c'est fini. Il n'y a plus de limites. On attaque. Ok. Super, Alexandre. En tout cas, un réel plaisir de t'accompagner à travers le… J'aime bien. À chaque fois, tu es au top dans la costume du groupe. Ok ? Voilà. Et du coup, pour ceux qui regardent cette vidéo, vous pouvez regarder dans le lien juste en dessous. Vous pouvez prendre un entretien qui est offert. Et déjà, rien que cet entretien, toi, tu l'avais eu avec Alex. Rien que cet entretien, en fait, il va déjà permettre de creuser et d'apporter, quoi qu'il arrive, de prendre des notes et de pouvoir avancer. Et ensuite, vous êtes bienvenus dans le programme à condition que vous avez vraiment envie de vous dépasser, de vous avancer. Et ensuite, si vous voulez exposer tous les blocages, c'est ça qu'on va aujourd'hui très vite. Donc, écoute, merci Alexandre pour ton partage. Et j'espère que ça en inspirera d'autres à passer à l'action. Je te dis à bientôt alors. Et pour les autres, abonnez-vous, likez. Et je vous dis à très vite aussi. Ciao. Salut.